Bonjour, bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir au nom de la Fondation et l'Institut Giacometti pour ce parcours à travers l'atelier de Giacometti, vu notamment par les photographes. Effectivement, vous savez que Giacometti vécu près de 40 ans dans cet atelier minuscule, il ne le quitta jamais et cet espace est totalement lié à l'œuvre de Giacometti. C'est en effet dans celui-ci que Giacometti va créer la quasi-totalité de ses œuvres. Tout de suite, nous allons donc commencer par une présentation physique de cet atelier. Giacometti, si vous avez suivi la conférence de la semaine dernière de ma collègue Serena Bucallomusli sur les années de Giacometti à la Grande Chaumière, Giacometti arrive en 1922 pour étudier la sculpture dans cette académie libre. De 1922 à 1926, à fin 1926, Giacometti résidera dans divers lieux à Paris, des pensions de famille, des chambres d'hôtel, ponctuellement dans des ateliers qu'il va louer. Il occupera notamment pendant près d'un an l'atelier du sculpteur Archipenko rue d'Enfer Rochereau, aujourd'hui avenue d'Enfer Rochereau, 1977. Et puis, il occupera de 1925 à 1926 un atelier rue Froidveau, 37 rue Froidveau, donnant sur l'un des murs du cimetière du Mont Parnasse. Cet atelier est très bas, très sombre. Giacometti le quitte le 1er décembre 1926 pour s'installer dans cet atelier du 46 rue Hippolyte-Mindron, près de la place d'Alésia. C'est une petite rue entre la rue d'Alésia et la rue du Moulin Vert, qui a été créée au milieu du 19ème siècle et qui porte le nom d'un sculpteur, Hippolyte-Mindron, élève de David d'Angers, adresse donc prémonitoire. Cette série d'ateliers, que vous pouvez voir ici à l'écran, ont été réalisés par un marchand de sculptures et de bustes qui créent cette série d'ateliers assez modestes au début du 20ème siècle. Giacometti s'y installe en 1926 et va tout de suite s'y installer pour les 40 prochaines années. Alors voilà, vous pouvez voir juste ici sur l'écran deux photographies, deux vues de Giacometti devant le 46. Si vous pouvez voir ma souris, l'atelier de Giacometti se trouve ici à l'extrême gauche. Alors peut-être je vais, si ça ne vous embête pas, je vais couper la vidéo. J'ai des problèmes d'Internet. J'espère que vous arrivez à me suivre. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Donc vous avez, vous avez sur l'extrême gauche, une vue de l'atelier de Giacometti. Voilà, une autre photographie de Giacometti. Ce sont des photographies bien évidemment postérieures à l'arrivée de Giacometti en 1926, en décembre 1926. Aucune photographie bien évidemment n'existe de cette époque. En tout cas, ne nous est parvenu. Voilà. L'atelier s'ouvre par une double porte qui mène dans une petite courette. Cette courette ici, vous en avez deux vues, une face à la porte. Au bout de cette courette se trouve un escalier sur la gauche qui mène à un atelier à l'étage. Et vous avez sur la photographie de droite, vous voyez effectivement cet espace, cette petite courette avec Giacometti sortant de son atelier. Et en face, l'atelier qu'occupera un peu plus tard son frère Diego Giacometti. Voici un plan d'occupation au sol des ateliers du 46 rue Hippolyte Madron. qui provient des archives de Paris et qui est daté vers 1930. Vous voyez bien donc la rue Hippolyte Madron, à l'angle de la rue du Moulin Vert, avec de part et d'autre de cette courette, trois ateliers d'un côté, deux ateliers de l'autre. Le nom de Giacometti est inscrit dans le premier atelier, qui est celui que Giacometti occupera toute sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de regarder également les autres ateliers qui vont peu à peu être investis par Giacometti, son frère Diego et sa future épouse Annette Giacometti. L'atelier qui se situe juste à côté deviendra la chambre occupée par Giacometti et son épouse. Et puis, plus tardivement, cet atelier qui servira de réserve, qu'on appelle également l'atelier de téléphone, puisqu'en fait, c'est le seul endroit qui avait non seulement l'eau courante, mais qui sera équipé, bien évidemment assez tardivement, en téléphone. En face, Diego Giacometti va occuper les autres ateliers. Alors, ici quelques vues de l'intérieur de l'atelier de Giacometti. Ici, dépouillé car il s'agit de photographies après le décès de Giacometti. Ici, vous voyez donc un atelier à l'italienne, c'est-à-dire sur deux niveaux, donnant une grande baie vitrée, donnant sur la courette, donc relativement malgré tout peu lumineuse. Et puis, cet escalier qui permet d'accéder à une sous-pente relativement étroite, qu'on ne peut pas, j'allais dire, imaginer comme étant quelque chose d'assez... Ça sert plus de remise, ça servira en fait plus de remise à Giacometti qu'autre chose. En tout, l'atelier fait à peu près, à peine 24 mètres carrés, en ne comptant pas la sous-pente. C'est un endroit assez frustre, une seule lumière, une ampoule nue que Giacometti ne changera pas durant les 40 prochaines années. Et puis, pour se chauffer, uniquement ce poil à boire. Donc, vous voyez, des conditions quand même très modestes et assez difficiles. Malgré tout, Giacometti semble s'en contenter, au moins au début. En effet, dans la correspondance qu'il a avec sa famille, en 1927, on trouve un certain nombre de références à cet atelier. Et dès janvier 1927, c'est vrai qu'il vient d'arriver, qui se trouve relativement bien dans cet atelier. En mars de la même année, il reçoit la visite de son frère, de son frère cadet, Bruno Giacometti, qui écrira à ses parents qu'il trouve le lieu agréable et cosy. En tout cas, la première année, effectivement, n'est pas quelque chose… Le lieu ne lui satisfait pleinement. Il le partage avec son frère Diego, qui, depuis 1925, réside régulièrement à Paris avec lui ou dans une chambre d'hôtel pas très, très loin. Bruno, pardon, Diego s'installera définitivement à Paris auprès d'Alberto Giacometti pour le seconder à partir de 1929. Voilà d'autres vues de cet atelier avec la soupante et puis cette double porte qui donne sur la rue, directement sur la rue Épolite-Mindron, mais c'est une porte qui ne servira jamais, qui ne sera jamais utilisée pour passage et qui sera pendant la plupart du temps masquée en partie par une armoire. Alors, comme je vous le disais, Diego va s'installer dès 1929 auprès d'Alberto et il bénéficiera de l'atelier d'en face vraisemblablement dès 1933, 1934 officiellement, mais voilà. Alors, les photographies sont assez peu nombreuses, voire notamment rares, relativement rares, par rapport à l'importante collection photographique que la Fondation conserve, plus de 5000 photographies. Une grande partie, bien évidemment, concerne des vues de l'atelier de Giacometti. En revanche, les photographies représentant Bruno et Diego sont relativement rares et les photographies représentant les autres lieux du 46 rue Épolite-Mindron le sont encore plus. Ici, vous avez une des rares sur votre gauche, une des rares photographies où l'on voit Diego Giacometti dans son atelier. En 47, Giacometti va faire l'acquisition du second atelier, celui qui touche le sien, qui va à ses deux chambres, à lui et à son épouse. Le loyer commence à être payé par Giacometti en 47. Annette Giacometti, qu'il a rencontré en Suisse en 1943, le rejoint à Paris en juillet 46. Donc, à peine un an plus tard, Giacometti va louer par le biais d'Annette cet espace qui va leur servir de chambre. Comme vous pouvez peut-être l'imaginer, en fait, il y a dans ces deux espaces relativement vétustes, pas réellement de salle de bain. La plupart du temps, l'eau courante se trouve dans une fontaine qui est dans la courette. Et puis, vous pouvez voir ici un maigre réchaud, mais la plupart des repas dîners sont pris à l'extérieur au restaurant. Enfin, en 57, Giacometti fera, non pas l'acquisition, mais se mettra à louer un troisième espace qui est ce qu'on appelle l'atelier du téléphone, où là, effectivement, les photographies sont quasiment inexistantes. Venons-en maintenant au fait. Entre 1900, on peut découper le... Pardon, j'ai quelques petits soucis. Vous m'excuser, j'ai quelques petits soucis avec l'ordinateur. Voilà, on peut découper le... Pardon, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, et on entend le clic de la souris. Vous m'entendez ? Pardon, je vais m'excuser, la ligne est très mauvaise. Je n'arrête pas d'avoir des coupures. Alors, je vous disais, pardon, qu'on peut découper la séquence de Giacometti dans cet atelier, dans ce lieu, en deux périodes. Une première période qui va de son arrivée en décembre 1926 jusqu'à fin 1941, époque où Giacometti partira en Suisse. Et puis, une seconde période qui ira de son retour à Paris jusqu'à son décès. Les photographies de cette première période d'occupation de l'atelier par Giacometti sont relativement rares, voire quasiment inexistantes. La première que nous connaissons, c'est cette photographie sur votre gauche où l'on voit le très jeune Giacometti posant dans un fauteuil face à son petit bureau avec par-dessus le reliquaire Kotak dont il avait fait l'acquisition et derrière lui, deux de ses premières œuvres. C'est également, c'est la même situation que nous retrouvons dans le dessin qu'il réalisera de son coin d'atelier avec autoportrait où vous retrouvez à la fois la petite étagère sommaire et le bureau en face de lui avec le lit au devant. Pourquoi je vous montre ce dessin ? C'est qu'en fait, nous allons voir que l'atelier va devenir très très vite un thème utilisé par Giacometti, un thème précurrent et favori. Et celui-ci, ce dessin est un des premiers que nous possédons. Les premières photographies que nous conservons à la fondation Giacometti sont toutes anonymes et représentent généralement, c'est le cas ici, une série de sculptures. Certaines ont aujourd'hui disparu et l'on reconnaît exclusivement qu'elles ont été prises à l'atelier par la présence de la double porte qui donne directement sur la rue dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui nous permettent donc de savoir que ces photographies proviennent, ont été prises directement dans l'atelier. Mais pour l'instant, nous n'avons que ces vues étroites. Alors, ces photographies, là encore, sont anonymes, sont telles de Giacometti lui-même. Malheureusement, on ne peut pas répondre par l'affirmative. On sait qu'en 1932, Alberto Giacometti dira à sa mère, Aneta, que Diego vient d'acquérir un petit appareil photo. Diego avait-il déjà un appareil photographie ? Ces photographies ont-elles été prises par Giacometti ? Malheureusement, je crois que nous ne le saurons jamais. Parmi les quelques photographies de cette période que nous possédons, voici l'une d'entre elles que nous pouvons mettre en regard avec de nouveau deux très grands dessins réalisés par Giacometti en 1932, des dessins extrêmement complets et précis représentant cet atelier. Avec notamment, vous pouvez voir ces éléments, ces grands éléments qui font partie d'un projet pour une place publique. Ces éléments en plâtre, aujourd'hui, ont disparu à l'exception de ce cône qui se trouve aujourd'hui au centre Pompidou. C'est une autre vue de cet atelier qui montre à combien Giacometti est déjà présent dans cet espace, où là, à nouveau, ce dessin associé à cette photographie anonyme que nous possédons nous permet de voir notamment au mur cette sculpture, ce bas-relief, aujourd'hui disparu. Voilà, bas-relief que l'on retrouve également sur cette petite photographie de Giacometti en train de travailler à l'une de ses œuvres les plus importantes de la période surréaliste. Il faut attendre 1933, en fait, pour voir apparaître dans la revue Minotaur une série de photographies de l'atelier de Giacometti, enfin, une en particulier, réalisée par Brassaille et qui représente à nouveau ces éléments, le projet pour une place, ainsi que divers autres sculptures de la période surréaliste. C'est la première photographie où l'atelier, où les œuvres ne sont plus, comment dire, dans un cadrage très serré. Voilà. En décembre 1941, Giacometti part pour la Suisse, où il va rejoindre sa mère. Malheureusement, il ne pourra pas repartir à Paris avant la fin de la guerre. Et c'est donc Diego Giacometti qui va assurer la garde de l'atelier, de ce qu'il contient. de cette courte période de trois ans et demi. Il nous reste ces quelques photographies de Giacometti modelant dans la modeste chambre qu'il habitera à Genève, à l'hôtel de Rive. A partir de septembre 1945, Giacometti revient à Paris. C'est la fin de cette année 45, début 46, que provient ce brouillon de lettres écrit par Giacometti à un ami, aujourd'hui non identifié, où, là encore, il évoque l'atelier, et notamment ce lien fort qu'il a avec. Effectivement, il écrit « En ce moment, j'ai mon atelier dans la tête, comme si dans mon crâne, il y avait réellement réduction. L'atelier même, avec son espace et sa lumière, avec tous les objets dedans, exactement à leur place, et la poussière et les petits éclats de plâtre par terre, auxquels je pense avec tant de plaisir intense, comme s'il me souriait. Et avec autant de plaisir intense, je ressens l'espace, le vide de l'atelier, limité par les murs, qui ont une vague consistance, peut-être à cause de leur couleur, ou leur mélange de couleurs, et par la verrière fragile, fragile, et dans le vide se dressent les objets avec leur vie latente. Et pourtant, ils sont morts et inconscients. La table ne se sent probablement pas table, ni le poil, mon poil, rond et rouillé, ici, dans ce point. » On voit par cet extrait de lettres, ce brouillon de lettres, à quel point ce lieu est important pour Giacometti. Nous avons vu que dès 1932, il le cartographie très précisément dans ses deux grands dessins, et puis, là, il verbalise ses pensées. À partir de 1946, Giacometti entame une nouvelle carrière, terminée la période surréaliste précédente, des années 30. Giacometti, quand il rentre de Suisse, va commencer toute une série de créations qui vont s'agrandir et s'allonger, s'affiner, pour arriver aux figures longues et lignes qui sont représentatives du style de Giacometti. Ici, vous avez les premières photographies que nous conservons de l'atelier et datant de la première moitié de l'année 1946, réalisées et prises par Émile Savitry, où Giacometti, ici, pose devant ce petit bureau, reliquat des photographies du début, avec toujours dans ce point ses projets pour une place, quelques œuvres, notamment ici, ce bas-relief, aujourd'hui disparu, vraisemblablement créé, durant les années 30 pour Jean-Michel Franck, le décorateur. Et puis, à l'extrême droite, cette petite figure intitulée « La nuit » et qui préfigure toutes les figures en marche qui vont le rendre bien évidemment célèbre. Alors, ce qui est intéressant dans ces photographies, c'est que, notamment, elles vont déjà être présentées dans une exposition. Donc, vous avez ici une exposition intitulée « L'avènement du cubisme à nos jours » et qui se déroulera au Musée des Beaux-Arts de Tours de mai à juin 1946. Et je vous ai fait un agrandissement, car vous avez ici, sur le côté gauche de l'image, trois photographies de Savitri, dont deux que nous venons de voir. Ici, vous pouvez deviner « La nuit » et l'autre « Giacometti » face à son bureau, qui vont être utilisées déjà pour représenter le travail de Giacometti. Donc, c'est assez intéressant et de voir que très très tôt, on va associer les œuvres de Giacometti à ces photographies de lui prises dans l'atelier entourées de ses créations. Vers 1946, c'est également les premières photographies prises par Cartier-Bresson. Alors, en fait, Cartier-Bresson, Giacometti le connaît déjà depuis la fin des années 30. Donc, c'est ce qui peut expliquer ici Giacometti, posant relativement détendu face à l'objectif de Cartier-Bresson. Giacometti réalise une longue amitié qui perdura. Cartier-Bresson reviendra à de nombreuses reprises prendre des photographies dans l'atelier d'Alberto. Au milieu des années 50, mais également au début des années 60, il reviendra dans l'atelier parisien, mais également il fera le voyage jusque dans la ville natale de Giacometti, en Suisse à Stampa. Voilà. En 1947, nous avons vu que Brassaï, en 1933, est le premier à présenter dans Minotaure une vue de l'atelier. En 1947, le voilà de nouveau dans l'atelier de Giacometti pour prendre une série de photographies qui sont destinées à orner, à illustrer un article du Harper's Bazaar publié en janvier 1948. C'est à l'occasion, en fait, de l'exposition que Giacometti va faire à la galerie Pierre Matisse en janvier 1948. Donc, ce reportage photographique a été demandé à Brassaï à cette occasion. En effet, dans cette seconde période de la vie de Giacometti à l'atelier, on se rend compte que les reportages photographiques vont se multiplier, sont quasiment annuels. Je pense que tous les ans, on peut avoir des séances photographiques chez Giacometti. Elles sont soit liées à... Elles sont soit en rapport, comme celle qu'il y a ici, avec des expositions Giacometti, soit effectivement sa célébrité augmentant d'année en année. Bien évidemment, de nombreux photographes portraitistes vont vouloir prendre l'artiste en photographie. Voilà d'autres photographies de cette séance prises par Brassaï. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir effectivement que non seulement dans l'atelier, Giacometti est bien évidemment au centre de l'intérêt du photographe, soit celui-ci posant simplement, comme nous venons de voir juste avant, Giacometti posant entouré de ses œuvres, soit travaillant, modelant, sculptant, dessinant, peignant, comme nous allons le voir par la suite, mais également de nombreux clichés présentent uniquement l'atelier, celui-ci ayant un intérêt esthétique tout à fait remarquable. C'est notamment quand vous regardez cette photographie sur la gauche avec ces sculptures, ces grandes sculptures effilées avec le sol jonché de plâtre et de débris de plâtre. C'est en fait ce que nous allons retrouver. Tout ça est lié bien évidemment à cette exposition, cette première exposition à la galerie Pierre Matisse à New York, qui est la première d'une longue série d'expositions de Giacometti dans cette galerie. Un lien très très fort unira Giacometti à Pierre Matisse, le galeriste qui n'est autre que le fils de Henri Matisse, le peintre. Ici, vous avez une photographie qui va d'ailleurs servir au catalogue de l'exposition. Une photographie prise par, non pas une photographe professionnelle, mais une photographe amateur, Patricia Kane, qui deviendra en 1949 Patricia Matisse, et qui là, ici, nous présente un projet pour le premier homme qui marche grandeur nature. Vous voyez là encore ces monceaux de plâtre qui s'accumulent dans l'atelier et sous la porte. C'est ce charnier de plâtre que Georges Limbourg, un écrivain et critique d'art, va dès 1947, dès septembre 1947, va réaliser un texte très très beau et assez important sur Giacometti et son œuvre. Et notamment, alors ici, je vous en ai mis qu'un court passage, le début, où effectivement, il évoque la situation de cet atelier qui devient de plus en plus encombré. Quand on pénètre dans le petit atelier de Giacometti, on ne sait d'abord comment avancer. On craint de renverser ces êtres élancés et fragiles, du moins le croit-on, dressés sur le plancher ou de culbuter soi-même sur un énorme tas de platras adossés au mur et coulant sous une table jusqu'à soulever par en dessous. De ce côté, l'atelier de Giacometti ressemble plus à un chant de démolition qu'à un chanté de construction. Démolition de quel palais, de quel rêve. Tout ce plâtre a d'abord été statut. Mais Alberto, insatisfait de ses œuvres, les démolit, les décharne, les ampute, les refait. C'est donc un émouvant charnier de plâtre qui témoigne du patient et grandiose acharnement d'Alberto Giacometti. Voilà, je vous conseille, effectivement, si vous en avez possibilité, de lire la suite de ce petit texte qui est effectivement très intéressant, très important et qui est le premier texte réalisé sur cet atelier. Il faudra, on est en 47, l'autre texte très important sur l'atelier de Giacometti et l'œuvre de Giacometti sera l'ouvrage écrit par Jean Genet, publié en 1963. A partir de ce moment-là, à partir de l'exposition de 48, les publications, les photographies, les séances de pose dans l'atelier vont se multiplier, que ce soit des photographes connus et reconnus, comme de photographes débutants. notamment en 1951, de nombreuses séances vont être réalisées. Giacometti, cette année, va présenter sa première exposition à la galerie MAG. C'est la galerie qui va le représenter jusqu'en 1964 pour la France, les États-Unis étant représentés par Pierre Matisse. Et donc, toute une série de photographies vont être réalisées à ce moment-là. Comme ici, Giacometti posant dans son atelier. Alors, vous voyez bien évidemment que tout ça est factice. ici, on le fait poser, on a dû disposer, le photographe a dû disposer très soigneusement toutes ses œuvres de Giacometti devant lui. voilà, ici, ici posant. Alors, vous voyez à la fois l'étoile qu'il réalise sur l'extrême droite, ces œuvres que l'on verra, qui seront justement exposées à la galerie MAG en 1951 et qui disparaîtront par la suite. Car ce qui est également, ce qui fait l'intérêt de ces nombreuses photographies que nous conservons, au-delà de leur intérêt esthétique évident, c'est évidemment pour les chercheurs spécialistes de Giacometti, c'est bien évidemment la possibilité de trouver à travers ces photographies des œuvres disparues, altérées, en devenir. Et effectivement, à chaque fois, ces photographies ont donc un double intérêt pour nous. Parmi les photographes importants, il y a de nombreux photographes américains. C'est le cas d'Alexander Lieberman, qui est lui-même peintre, sculpteur, photographe, et qui est le directeur artistique de Vogue. Et en fait, il va à partir de 1951, il reviendra également en 1954 et au début des années 1960 photographier Giacometti dans son atelier. Alors, ce qui est intéressant avec cette séance de pause réalisée par Lieberman, c'est que non seulement, bien évidemment, comme tous les autres photographes, il prend Giacometti devant ses œuvres, travaillant, sculptant, peignant, mais en plus, il est le premier, Lieberman, à réaliser des photographies où l'on voit le frère d'Alberto Giacometti, à savoir Diego et son épouse. Ici, vous avez cette photo de groupe qui sont assez rares pour le faire remarquer, où on voit les trois habitants du lieu réunis. Sur votre droite, cette photo également du couple Giacometti. Ils sont mariés depuis deux ans lorsque cette photographie est prise. et dans l'article que Vogue publiera, Lieberman choisira de mettre en premier plan, en ouverture d'articles, le visage d'Anne Giacometti. C'est également lui, Lieberman, qui est un des premiers à pouvoir photographier l'autre espace, la chambre de l'atelier. Vous voyez ici, en 1954, Anne Giacometti dans cette chambre. Je vous ai mis aussi à droite cette très belle photographie de Lieberman en couleur. Effectivement, c'est assez rare. Dans les années 60, on aura un peu plus de photographies en couleur. Mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, la photographie noir et blanc est quelque chose, comme je vous le disais, de très esthétique. En revanche, tout d'un coup, la couleur avec la couleur, ça sera encore un peu plus vrai dans les photographies des années 60. Avec la couleur, tout d'un coup, il y a une certaine réalité de cet atelier qui le rend, d'une certaine manière, beaucoup plus difficile à vivre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai que dans un cliché noir et blanc. Et je vous ferai remarquer, renoter puisqu'on en parlera, mais à la fin, je vous l'évoquerai à la fin de la conférence. Le mur, le mur derrière Giacometti avec ses couleurs, ses couleurs roses, effectivement, toutes ces teintes qui disparaissent avec le photographie. Et puis, si vous pouvez distinguer toutes ses griffures, toutes ses annotations. En effet, Giacometti se sert des murs de l'atelier pour peindre des figures qu'il a en tête, pour griffonner, écrire des listes d'œuvres à faire ou à réaliser. Il va jusqu'à noter des numéros de téléphone et faire un certain nombre de projets et de croquis. Donc, l'atelier est vraiment à la fois une page blanche qui le deviendra de moins en moins au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est également une sorte de pense-bête et c'est assez évident de faire le lien avec ce texte où il imagine avoir l'atelier dans sa tête. Un autre photographe américain important, c'est Gordon Parks qui lui aussi, en 1951, vient réaliser une série de photographies. Là encore, ça devient un petit peu... Plus les années vont passer, plus, bien évidemment, il va être difficile de se démarquer pour un photographe, dans cet espace qui est quand même relativement évident, de se démarquer par rapport aux photographies des autres. Ici, Gordon Parks va réaliser toute une série d'images, dont de nombreuses en couleurs, qui vont être publiées notamment en 1955 dans Time. Alors, ici, vous avez sur la droite, j'allais dire, une photographie classique où Giacometti pose entouré de ses dernières créations. Et puis, sur la page du Time de 1955, une certaine mise en scène a été réalisée par Gordon Parks. Voilà, un autre article en juin 1955. Là encore, ces articles sur Giacometti sont liés à des expositions ou à la galerie Pierre Matisse, ou ici, à New York, au MoMA. Voilà. Nous l'avons vu avec Brassaille, avec Cartier-Bresson, et puis avec Lieberman et Gordon Parks, des photographes reconnus. Mais également, il va y avoir toute une série de jeunes photographes, et c'est le cas pour cette série-ci. C'est Ernst Scheidegger. Alors, Ernst Scheidegger est un photographe suisse puisque Giacometti avait rencontré un lieu de villégiature de la famille Giacometti pendant la guerre. En 1947, Ernst Scheidegger vient travailler à Paris. C'est encore un photographe plutôt occasionnel, mais à partir de 1951, Giacometti va lui ouvrir la porte de son atelier, et c'est une amitié, une collaboration qui ne s'arrêtera qu'au décès de Giacometti en 1966. Et Scheidegger va réaliser des centaines de clichés de Giacometti, ce qui donc pour nous est effectivement, enfin pour le chercheur en général, extrêmement intéressant puisqu'elle nous permet de fouiller d'un point de vue archéologique dans tous les détails qui peuvent s'offrir à nous dans ces clichés. Et là encore, vous voyez, une série de deux pièces qui ont malheureusement disparu. Alors, cette vue en contreplongée, c'est bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, les photographes peinent dans cet espace exigu d'à peine 24 mètres carrés, peinent à se renouveler les uns par rapport aux autres. Et c'est ainsi que toute une série de photographies vont être prises à partir des escaliers ou à partir de la sous-pente. Voilà. Alors, vous avez vu Giacometti peignant à l'état juste avant. Ici, vous le voyez dessiner ou en train de modeler des sculptures. Là encore, l'intérieur de l'atelier est aussi traité comme une nature morte par les photographes. Et ici, vous voyez, je vous parlais de ces murs peints et dessinés. C'est également à cette période que Giacometti va se mettre à faire de l'atelier même une thématique de ces créations. On l'a vu avec les premiers dessins de 1927 et de 1932 de l'atelier. Mais Giacometti va poursuivre cet intérêt et ajouter le thème de l'atelier où il représente non seulement ses sculptures, mais simplement, ça peut être ses lunettes, sa paire de lunettes posées sur un tabouret, comme autant de nature morte qu'il va multiplier. Ici, vous avez une lithographie qu'il réalise avec toute une série de 1951 qui vont notamment être réalisées pour la galerie MAG. D'autres photographies, c'est l'effet miroir, la photographie renvoie à la lithographie, la lithographie renvoie à la photographie. C'est assez troublant comme circuit. Et puis, autre jeune photographe qui aura un contact assez important avec Giacometti, c'est Sabine Weiss. Alors, en fait, le contact est surtout avec son épouse Annette. En effet, Sabine Weiss est d'origine suisse et Annette et elle se sont fréquentées pendant les années 40. Et Annette Giacometti, comme je vous l'ai expliqué, arrive en 1946 pour rejoindre Giacometti, qu'elle épousera trois ans plus tard. Sabine Weiss, elle, quitte la Suisse en raison d'une peine de cœur, et vient vivre et travailler à Paris. Et donc, c'est tout naturellement qu'étant amie d'Annette Giacometti, elle aura l'accès à la suite en 1954. En effet, à cette époque, Sabine Weiss travaille pour l'agence RAFO, où elle a été engagée grâce à Robert Douaneau. Et elle va réaliser toute une série de photographies en 1954, en vue d'un article consacré à Giacometti dans le premier numéro de la revue L'Oeil, qui paraîtra en janvier 1948. Voilà, cet article où à la fois vous avez effectivement des vues très précises sur les œuvres, avec ce jeu de noir et blanc inversé entre le fond de l'atelier et la couleur des sculptures en plâtre ou en bronze. Et puis, là encore, des photographies de l'atelier et de Giacometti, avec notamment Giacometti dessinant ou peignant le portrait de sa femme. Et là encore, la table chargée de pinceaux, de bouteilles de térébenthine, d'eau et autres, qui est ici présentée comme une nature morte. À partir des années 50, comme vous avez pu le voir, les séances photographiques, les séances dans l'atelier et autour de Giacometti se multiplient. Celui-ci a de plus en plus de succès. Et là encore, vous avez un exemple, Cécile Bitton, le dandy, le portraitiste de nombreux stars, fera ici un certain nombre de clés de Giacometti dans l'atelier. Ou encore, en essayant de trouver des poses un petit peu inhabituelles, où il y a Giacometti au pied de l'escalier ou Giacometti dans l'escalier avec Cécile Bitton. Et bien évidemment, Robert Doineau. Robert Doineau, en 1957, viendra faire une séance dans l'atelier de Giacometti. Et il expliquera lui-même que, dans un ouvrage de conversation, que Giacometti était charmant, mais on avait du mal à avoir une communication avec lui. Il fumait cigarette sur cigarette, passait la main sur sa figure et disait, « Nom de Dieu, que je suis crevé aujourd'hui ». C'était juste ça, lui. Voilà. En tout cas, ça n'a pas empêché Doineau de réaliser de très, très belles photographies de Giacometti dans cet atelier. Notamment celle-ci, qui est une des plus souvent utilisée et présentée dans les nombreux ouvrages ou expositions. Mais Robert Doineau va aussi essayer de faire sortir Giacometti de son atelier pour effectivement éviter la redite avec les autres photographes. Nous le voyons ici posé à l'angle de la rue Hippolyte Madron. Et puis, bien évidemment, sur la droite, dans un café, puisque un des lieux favoris de Giacometti, quand il ne travaille pas comme un acharné dans son atelier, c'est bien évidemment les nombreuses cafés et brasseries parisiennes. Il est ici avec son épouse. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que des photographes de renom. Je vous ai ici présenté une photographie prise par l'épouse même de Giacometti. À partir des années 60, Anne Giacometti va se piquer de photographies et va réaliser un certain nombre de clichés, alors qu'ils ne sont pas toujours les plus qualitatifs, mais en tout cas, c'est le cas pour celui-ci où l'on voit Alberto en train de modeler le buste du japonais Yanaera, du modèle japonais Isaku Yanaera. À nouveau, je vous l'ai dit, Ernst Scheidegger va être l'un des plus prolifiques en ce qui concerne les photographies qui sont prises de Giacometti. Il réalisera de nombreux clichés de Giacometti chez lui. Alors, je vous ai simplement fait cette petite sélection d'images de Scheidegger, bien évidemment, pour vous présenter Giacometti en train de réaliser son œuvre phare, en tout cas celle qui est la plus connue aujourd'hui, la plus célèbre, c'est bien évidemment L'Homme qui marche. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que l'exposition de cet été à l'Institut sera consacrée exclusivement à ce thème chez Giacometti. Voilà, une autre photographie assez rare, justement, en couleur, où vous voyez à nouveau la couleur si particulière et en même temps très délabrée des murs avec ces figures peintes sur les murs. Schadegger qui sera une politique d'édition la plus importante. Dès 1958, déjà, il va réaliser un petit ouvrage consacré à Giacometti où les textes et essais, qui sont très souvent des textes soit écrits par Giacometti, soit repris de catalogues d'expositions, notamment celui de l'exposition à la Pierre-Matisse Galerie en 1948, va être ponctué de toute une série de photographies qu'il aura prise à partir de 1951. C'est de nouveau le cas lorsque est publié en 1963 l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau texte sur l'œuvre de Giacometti. Si vous avez effectivement l'opportunité, n'hésitez surtout pas à lire cet ouvrage. Et je vous ai juste là sélectionné deux courts passages où il évoque très précisément l'atelier, notamment la chambre qu'il occupe avec Annette, où il explique, je le cite, « Éparer d'un joli carrelage rouge, autrefois le sol était en terre battue, il pleuvait dans la chambre. C'est la mort dans l'âme qu'il s'est résigné au carrelage, le plus joli mais le plus humble qui soit. Il me dit qu'il n'aura jamais d'autre habitation que cet atelier et cette chambre. Si c'était possible, il les voudrait encore plus modestes. » Là encore, c'est en dépit du côté mal commode et très désagréable de cet atelier où il fait froid, où il pleut effectivement dans une lettre des années 47. Il explique à sa mère qu'il pleut bien évidemment dans l'atelier et qu'il ne va pas tarder à neiger à côté de son lit. Mais malgré tout ça, on voit bien que sa volonté est plus forte et qu'il ne veut absolument pas quitter cet espace. Cet atelier, en chérie, jeûnais, cet atelier d'ailleurs, aurait chaussé pas tellement lourd. Les statues sont en plâtre, montant la corde, l'étoupe ou un bout de fil de fer. Les toiles peintes en gris ont perdu depuis longtemps cette tranquillité qu'elles avaient chez le marchand de couleurs. Tout est taché et au rebut, tout est précaire et va s'effondrer. Tout tend à se dissoudre, tout flotte. Oh, tout cela, tout cela est comme saisi dans une réalité absolue. Quand j'ai quitté l'atelier, quand je suis dans la rue, c'est alors que plus rien n'est vrai de ce qui m'entoure. Voilà, je vous l'ai dit, à partir des années 60, Giacometti devient de plus en plus célèbre, qui va gagner de nombreux prix de sculpture, va également, à partir de 65, présenter de nombreuses rétrospectives de son œuvre dans des pays étrangers, notamment les États-Unis, Londres. Il va avoir de très grandes rétrospectives. Les photographes continuent à s'intéresser, voire de plus en plus, à l'artiste et viennent prendre sur le fait celui-ci. Ici, quelques photographies de 61. Alors, ce qui, bien évidemment, vous le voyez toujours dans les poses classiques, peignant ou modelant, mais ce qui, effectivement, est intéressant, à nouveau, c'est dans ces photographies de couleur, de voir cette réalité très, très crue, que le noir et blanc ne viennent pas atténuer. Vous voyez, ici, quand même, vous ressentez, j'allais dire, à travers ces photographies en couleur, la froidure, l'hostilité de cet espace. Et, effectivement, vous, j'allais dire, on admire encore plus la ténacité de Giacometti sans aucun confort dans cet espace. Voilà, en 64, Giacometti, interviewé pour la télévision américaine, justement en lien avec cette future rétrospective à New York, s'exprimera et dira, je suis ici depuis 1927. Mais quand j'ai pris cet atelier, c'était tout à fait provisoire parce que je le trouvais trop petit et trop étroit et pas assez confortable. Et puis, je n'ai jamais eu le temps pour changer. Et s'il y a quelques 20 ans, il me semblait trop petit, maintenant, il me semble tous les jours assez grand et presque tous les jours plus grand. C'est-à-dire, c'est suffisant pour faire tout ce que je veux. Voilà. Les dernières photographies que nous possédons, parmi les dernières réalisées par Giacometti dans son atelier, sont ces photographies de Jan Nisberg, réalisées pour un article publié dans Newsweek, un article qui sera publié en juin 1975. Vous y voyez à nouveau un Giacometti, pour le coup, assez fatigué. Voilà. On sent que, malheureusement, la situation est compliquée pour lui à cette période. vous remarquerez aussi le peu de luminosité qu'il y avait dans cet espace. Voilà. Giacometti quitte Paris pour la Suisse pour un simple examen médical en décembre 1965. Il décédera le 11 janvier 1966. Son frère, Diego, dans une interview datant de la fin des années 60, résumera assez bien ce lien que Giacometti conservait avec cet atelier. Il n'avait ni besoin, ni de voyager, ni de sortir. Oui, Pauline Mindron, il avait tout ce qu'il voulait. En 1966, donc, je vous le disais, il décède le 11 janvier. À partir de ce moment-là, quelques photographies vont encore être prises de l'atelier, notamment en juin 1966, année de Giacometti. Il décède le 11 janvier. et toutes les informations, toutes les documentations qu'elle pouvait afin de constituer le futur catalogue raisonné des œuvres de son mari, va signer un contrat avec son ami Sabine Weiss pour réaliser de nombreuses photographies des œuvres de Giacometti afin à cette fin justement de catalogue raisonné et d'études de l'œuvre de son mari à qui elle consacrera les 23 prochaines années qui lui restaient à vivre. Alors ici, quelques photographies de l'atelier par Sabine Weiss. Alors vous voyez bien qu'ici, tout d'un coup, tout ça est déjà beaucoup, est propre, a été rangé. Et voilà, on sent que l'esprit de Giacometti n'y est d'une certaine manière plus vraiment. C'est malgré tout dans le moment que Sabine Weiss va réaliser ces deux photographies où les deux modèles, les deux plus importants modèles de Giacometti, à savoir son frère Diego qui avait été le premier modèle de celui-ci alors que Giacometti n'était âgé seulement de 14 ans et puis bien évidemment par la suite son épouse Annette Giacometti chacun posant à côté d'un des nombreux bustes que Giacometti avait réalisé de chacun d'entre eux. Et c'est assez troublant de constater à quel point ces sculptures sont extrêmement proches et réalistes de vraisemblance comparées aux modèles. Ce qu'on n'a peut-être pas quand on ne les voit pas associés directement à ces modèles, ce qui ne saute peut-être pas effectivement aux yeux. Voilà. En 1966, Giacometti décède. Il faut savoir que pendant 40 ans, Giacometti a loué tous ses espaces et notamment son atelier, le premier, et que donc son épouse va continuer pendant plusieurs années à payer le loyer de ce lieu désormais inhabité jusqu'en 1972. En 1972, le propriétaire va demander à Annette Giacometti de libérer cet espace prétextant, enfin prétextant, c'est une bonne raison, mais en tout cas arguant que de nombreux autres artistes, jeunes artistes, cherchent à se loger et que cela est assez compliqué, qu'il est donc dommage de laisser un espace vide alors qu'il pourrait servir à un autre artiste. Donc, en 1972, Annette Giacometti s'apprête à vider à vider l'atelier, mais avant cela, elle va faire en sorte de pouvoir déposer la totalité des murs qui sont recouverts de graffiti, de peinture, de dessin, de griffonnage d'Alberto Giacometti. Alors, pour ce faire, elle va prendre l'avis de Michel Léris qui est l'ami de toujours de Giacometti, en tout cas depuis 1929, ami fidèle et qui est également l'ami fidèle d'Annette Giacometti. Et c'est sous les conseils de Michel Léris que la dépose des peintures murales va être confiée à Michel Bourbon, un restaurateur de la Villa Médicis, assistante de Balthus, notamment pour restaurer les jardins de la Villa Médicis et qui va s'atteler à cette tâche relativement complexe. Comme vous allez le voir. Voilà. Et en fait, lui-même l'expliquera dans une... en 1970... Nous sommes en 1972, en 1979, ces éléments, ces morceaux de peinture, ces morceaux de murs, une fois détachés, vont être exposés à la galerie Mag en 1979, ce qui va donner... ce qui va être l'occasion d'une publication dans la revue des éditions Mag derrière le miroir. Et Michel Bourbon explique effectivement la difficulté de cette dépose, de ce sauvetage et notamment la complexité en raison des supports hétéroclites, la diversité des emprunts, traces dans la poussière, griffure, dessin, écriture, peinture, matière éclaboussée, plâtre, ciment, nous mettent dans l'impossibilité de faire un plan précis de travail. Celui-ci entrepris avec une certaine malice de réussir l'impossible. Notre objectif, tout sauver. effectivement, cela prendra quelque temps, mais ils vont réussir à déposer tous les murs peints. Ici, vous avez cette partie du mur avec ce dessin de cette peinture de Diego avec ses têtes également de face et de profil. Et vous voyez les différentes opérations de saucissonnage, de disquage et puis de réintégration de l'ensemble. Alors, cette dépôt se fera également dans la chambre de l'atelier où Giacometti avait dessiné un certain nombre d'éléments et notamment une très jolie nature morte. une autre vue de cette dépose de cette grande figure féminine de face qui relate effectivement cette opération. Voilà, alors pour terminer, je voulais quand même vous présenter l'état actuel de l'atelier. Vous avez ici une photographie prise en 54 de Sabine Weiss et à côté une vue de prise de nos jours. Vous voyez notamment les modifications, c'est-à-dire que le bâtiment qui renfermait au rez-de-chaussée l'atelier de Diego Giacometti a été détruit pour faire place à ce garage mais également vous pouvez remarquer que le couloir même de l'atelier qui mène aux différents ateliers a été relativement réduit. Alors, voilà pour la vue extérieure et je ne vous parle pas également des verrières qui ont été refaites. Alors, c'est l'état aujourd'hui mais c'est vraisemblablement entre la fin des années 60 et au début des années 70 que ces grosses modifications ont été réalisées puisqu'elles sont déjà existantes lorsqu'en 1972 va avoir lieu la dépose des peintures. Ici, on regarde avec à droite une photographie de Lieberman. Vous avez une vue de cette courrette et la vue en 1972 avec, dans cette courrette, Michel Leris et Anne-Jacques Cometti assistant et suivant avec attention la dépose des murs. Voilà. Autre vue, la cour de l'atelier en 1964 par Scheidegger en 1972 avec Michel Bourbon et Michel Leris. Ici, cette photo a été fait en 2018. Voilà. Il n'y a pas eu réellement de changement. ces peintures, je vous l'ai dit, ont été présentées en 1979 et depuis, ont regagné les réserves ainsi que tout le mobilier, tout ce que pouvait contenir l'atelier de Giacometti. Tout cela a été précieusement, j'oserais même dire religieusement conservé par Annette Giacometti jusqu'à maintenant. Bien évidemment, tous ces éléments à la fois extrêmement fragiles, parfois anecdotiques, ont été conservés mais rangés dans des réserves inaccessibles, très très rarement présentés éventuellement pour certains pans de peinture mural dans le cadre d'expositions et puis, depuis 2018, la fondation Giacometti a ouvert Rue Schollscher, pas très loin justement, à quelques dizaines, centaines de mètres de l'atelier de Giacometti Rue Fouadvaux. L'institut Giacometti où, outre des expositions temporaires consacrées, thématiques, consacrées à l'œuvre de Giacometti, l'intérêt de ce lieu a été de bien évidemment pouvoir offrir au public la vision de ce que pouvait être cet atelier mythique et indissociable de Giacometti dans une reconstitution de cet atelier que vous pouvez ou que vous avez peut-être déjà pu découvrir à l'Institut Giacometti. Voilà, une vue, voilà, en espérant que cela vous donnera l'envie de venir découvrir par vous-même ce lieu magique.